C'est vraiment une collaboration assez... C'est une belle chanson, il y a un trio, là, sur l'album. 4 mots sur un penneau. C'est magnifique. Il y en a pas, mais c'est vrai que là, je suis, en tout cas, de la part des auteurs-compositeurs qui ont participé à cet album, je suis plutôt bien servi. Parce qu'il n'y a pas que lui, il y a qui ? Il y a Julie Zenati, il y a... Pas trop dure de bosser avec des meufs ? Non, non, super ! L'écriture féminine, pour moi, c'est vachement important. Pas trop dure de bosser avec des meufs ? N'importe quoi ! N'importe quoi ! Vous travaillez sur des projets, c'est difficile. Ah ouais ? Non, avec Irène Beau, j'ai bossé avec Agnès Puget, j'ai bossé donc avec Julie, et c'est vrai que l'écriture féminine, pour moi, c'est quelque chose d'important, quoi. Et même t'as dit, Jean-Jacques Goldman, c'est un homme sans fioritures, et t'as dit fioritures, c'est un fiori, ou pas ? J'ai dit ça, moi ? Ouais, t'as dit ça ! Ah merde ! Je me suis dit qu'elle a dit ça, parce qu'il y a fiori dans fioritures. Mais c'était pas hier soir tard ? On le sait, quoi. Je suppose que sur Jean-Jacques, ce véhicule que de belles choses, quoi. Et sur les gens avec qui je travaille, parce que c'est ma famille musicale aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un mec qui est normal, quoi. Il est normal. Il y a les enfoirés aussi, parce que là-dessus, t'as collaboré aussi. Vous avez travaillé dessus, là, c'est les 20 ans. Ouais, là, c'est les 20 ans. Il y a Jean-Jacques, depuis combien de temps, qui a accepté de faire la musique. Ouais, à l'époque avec Coluche. T'as fait combien de temps que tu le fais, toi ? Je crois que c'est la cinquième année, là. C'est génial, non ? Ouais, c'est génial. Mais là, c'est vraiment... Bon, il y a Jean-Jacques, évidemment. Bon, si tu veux manger un truc, hein. Parce que je vois que... Tu veux boire quelque chose aussi, peut-être ? Ah oui ! Tu veux boire quelque chose ? Non, ça va, super, le café, nickel. Si tu as du sucre, c'est mieux, mais ça va. Ah, du sucre, oui. Tu n'as même pas trouvé le sucre. Attention, c'est tout du jardin de mon père, ça. Bien sûr, évidemment. Je cherchais du sucre, mais c'est même pas... Ça, ça fait maison. Mais ça, c'est... On a un arbre. Ouais. Ah, tu fais un arbre à frais. C'est un bonbonnier. C'est vrai ? Donc, toi, t'es bien. Vous avez la confiture ? Euh... Moi, non. Merci, non, depuis bien. Confiture, non. Confiture, qu'est-ce que t'as ? J'ai fraise. Ouais. Figue. Bon. Et j'ai du marron glacé. Bah, ramène, ramène. Bah, ramène tout. Bah, ramène, ramène. J'ai pas de tissu de bras, hein. Eh ouais. Moi, j'ai déjà travaillé sur des projets. Non, mais elle pète le feu comme ça, mais après, c'est... Je sais pas si les nanas, c'est comme ça avec toi. Je sais pas quand tu vois, c'est tout. Comment ça se passe en... Bah, je crois qu'on est tous un peu comme ça, quoi. Ah, voilà. Elle est là, elle est là, elle est là. Ah. Oh, joli. Oui. Non, on parlait de la confiture de figue. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que tu peux la manger avec du fromage, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit ? Parce qu'à chaque fois que j'ai le dos tourné, il essaie de dire des trucs. Mais non, oh là là. Tu vales mal partout. Tu rigoles, quoi. Jamais de la vie. Ouais. Mais c'est vachement bon, quoi. Donc, en fait, je lui disais, parce que je te le dis à toi. C'est des mecs, des fois. Ouais. Ouais. C'est un peu des passoires, hein. Euh... Confiture de figue avec du fromage. Ah oui. Tu serres ton fromage... Et du raisin, des choses comme ça. Voilà. Voilà. Elle connaît, évidemment. Alors moi, j'ai fait un truc. Ah oui, mais non, là. Si. Ah non. Si. J'ai le droit de le faire. Bon. Patrick, bon courage. Oh là là. J'ai fait un truc parce que je me suis dit quand même, j'ai bloqué sur le titre de des chansons. Je sais pas pourquoi, parce que je me suis dit, c'est quand même quelque chose. Et donc, j'ai fait une seule et même phrase avec tous les titres de ces chansons. T'es prêt ? Vas-y. N'oublie pas la boîte aux lettres, Marlène. Pardon ? Re-commence. N'oublie pas la boîte aux lettres, Marlène. Merci. Tu lui ressembles. Il paraît que je ne serais jamais simplement beau. Ça, c'est pour toi. Si on chantait plus fort quatre mots sur un piano. You and I. Ah non, arrêtons-la. Tout ce que l'on est à genoux. N'oublie pas toutes tes peines. Toutes les peines. Toutes les peines. Toutes les peines. Eh ben ça, moi, je te propose d'en faire une chanson. Je t'ai écrit un morceau de chanson. Je suis désolée. Ça, si tu les mets tous dans une seule et même phrase... J'ai pas mené des bulletins de déclaration et tout ça. Je suis d'accord. Moi, je veux bien t'écrire des chansons. Tu veux écrire des chansons ? Ouais. Déjà, là, j'ai commencé. C'est le premier couplet. Ah ouais, ouais. Ah, c'est un couplet ? Il dure un quart d'heure, on peut coupler. Exactement. C'est original, hein ? C'est original, c'est bien ? Et t'as demandé quoi à Noël, toi ? Ouais, c'est beau, ça. Non, mais c'est vrai que c'est bon. Moi, j'ai demandé quoi à Noël ? Rien. Rien, je m'offre... Ah, persigne ! Non, mais t'as fou ! Non, j'ai pas... T'as la célébrité, des jolies filles autour de toi... Tu sais quoi ? Mais ça suffit pas pour être heureux, ça. La célébrité, tout ça, c'est bien beau, c'est magnifique. Mais à un moment, il y a la vie, quoi. Et la vie, c'est ça, c'est se retrouver, aller manger une oursinade ou... Une oursinade ? Je peux savoir ce que c'est ? Un petit peu des oursins. Ouais. Et une oursinade, c'est plusieurs oursins. Ouais. Je connais rien. Moi, je savais, moi, j'ai rien dit que tu peux manger. C'est-à-dire que tu les ouvres avant, parce qu'ils vont mieux. C'est très bon, les oursins, c'est pour ça que je veux savoir ce que c'est. Très très bon. Et en principe, ça s'accompagne d'une... Putain, on parle de bouffe. Parce que... C'est pas ça, parce qu'on sentait à l'aile. C'est ça, c'est beaucoup d'oursins qui sont pêchés. Et puis tu les ouvres, puis avec du pain, voilà, genre de pain comme ça, ou une fougasse. Tu racles dedans, et puis tu manges, et voilà. Après, on va lui offrir des cadeaux, parce que... Ah, vous avez des cadeaux ? Ouais, on a des cadeaux. C'est Noël, quand même, passé. Attends. C'est à moi. Pas tout. C'est pas encore à toi. C'est pas encore à toi. Alors, avant de parler de tout ça... Quoi ? Quoi ? Je peux parler, quand même ? Tu sais quoi, j'aurais pas envie de faire du museau avec ma gonzesse, mais avec un pote. C'est ça qui m'arrangerait en réalité. Très bien. Ça fait trois ans. Trois ans, il faut la supporter. Ouais, bien sûr. Au début, c'est... je sais pas comment ça se passe chez toi, mais au début, deux ans, ça va. Puis là, troisième année, c'est toujours difficile. Eh, mais personne ne s'arrange de partir, hein. La porte est là-bas. Il y a le cap des trois et le cap des sept. Comme ça, je suis née avec ton ami. Simplement beau, là. J'ai vu que c'était une collaboration. T'inquiète pas. Non, mais elle est... Ah bah, elle est comme ça. Ça farte. Il y en a une des jouets. Ça farte. Et alors ? Mais c'est rigolo. Et là, ça, ça veut dire ça barde. Ça, ça barde ? Ça va barder. Ça barde, ça ? Ça veut dire aussi cornuto ? Non, 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 regarde. Trois. Ah ! Ça, nous, quand on va jouer, qu'on va faire jouer, ça va barder ce soir. C'est un truc de rebelle ou pas ? Ça va barder ? C'est un truc de... ouais, vas-y, attention. Non, mais ça va barder, parce qu'il y a eu sa farte. Donc, ça nous a... T'as un petit rituel avant de monter sur scène ? T'as un petit quelque chose ? Le rituel, c'est que j'attends qu'on me pousse et qu'on me dit... Vas-y. Et donc, comme elle disait, il y a simplement beau, alors ça, c'est une... Alors ça, moi, j'adore, c'est là où on a encore un point commun, parce que... Ce qu'on s'est pas dit, c'est qu'on a... T'es un tout petit peu plus vieux que moi, parce que je suis le 69 du 21 octobre, toi, t'es du 23 septembre. C'est ça ? Ah ouais, à peine, hein. C'est fabuleux, ça. À peine. Ça, c'est un truc que tu pourras retenir pour toi. Du coup, il est en symbiote. Non, mais il y a une collab... Il y a un morceau... Et le lot de points communs qu'on a encore ensemble, on en a plusieurs, mais c'est effectivement simplement beau. Où tu dis que c'est un hommage à la dignité humaine et au droit de la différence. John Merrick, donc ça, c'est Elephant Man. Elephant Man, c'est mon film. Mais voilà, super. Raconte un petit peu tout ça. C'est un plaisir, tu vois. Tu sais que j'ai même la BO, hein. Je pourrais même te la mettre, hein. Hein ? J'ai la BO. Moi aussi, j'étais... Ah bah tu l'as, ouais. Mais cela dit, si tu veux qu'on se le regarde, on peut. Enfin non, mais écoutez... On se le regarde. Un petit extrait. On va pas regarder un film. Mais il y a le film... Ah bah non, mais j'ai pas le film extrait. Si tu regardes bien, on a pas de télé, on a pas de DVD, on a rien. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous avez... On vit, on vit. On reçoit des amis comme toi, voilà, très tranquillement. Ah oui, mais vous avez pas de télé, rien ? Non, on a pas de télé. Si, mais moi j'en ai une, mais lui, il veut pas regarder dans le chambre. Ah, il veut pas... Oui, mais il a raison, parce que ça tue le couple. Eh bah voilà. Ah. Parce que là, si on avait annué la télé, on aurait discuté avec toi. C'est clair. J'aurais jeté un oeil sur le football. Tu aimes le foot ? Euh, un peu, ouais. Un petit peu. T'es quoi toi, Ajaccio, Bastia ? Moi je suis, je suis pour le foot en général. Tu sais, je suis pas spécialement pour une équipe. Moi je suis du genre aussi à m'emmener, il faut n'importe quelle équipe quoi. Je suis un peu l'OM quand même. Ah. Je l'ai tellement dit que si je dis le contraire, je vais pas passer là. Ah bah je suis un peu Paris Saint-Germain moi. C'est bien. J'espère, Bastia. Il joue encore au foot ? Pardon ? Oh ! Je dirais rien Patrick, parce que t'es mon invité, mais euh... Mais c'est bien. Non. Regarde, il va s'emmener, il va s'emmener. Tu vas voir. Dès qu'il met ça, regarde, regarde. Non ? C'est vrai que c'est... Non mais c'est pas bizarre. Non mais ouais, mais... Mais t'es beau gosse, donc ça sert à rien. Oh, arrête de dire ça. C'est pas ceci quoi. C'est ce que je t'ai dit hier soir. Il se passe un truc d'entre vous là. Non mais Elephant Man quand même, parce qu'on en parle comme ça vite. C'est vrai que tu... Parce que c'est l'hommage un petit peu à la différence que Elephant Man, pour ce que ça passe à un terrain de défigurer. Bien sûr, c'est mon hommage. C'est ce que j'avais envie de dire, quoi, par rapport à Elephant Man. Mais bon, c'est tout simplement par rapport à la différence, quoi. C'est vrai que, enfin, je suppose que des fois, on peut se la prendre en pleine gueule, quoi. Et c'est pas super joyeux, c'est pas super rigolo. Donc voilà, il faut juste se... Et le film, il t'a scotché. Ah, le film, il y a des années. Je lui ai raconté, on l'a regardé ensemble une fois. Moi j'avais envie de rentrer dans le poste. Et de faire, mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est une injustice, hein. Vas-y, fais-le, Elephant Man. Je ne sais pas... Je ne suis pas un animal. Tu le fais mieux. Je suis... On fait Gérard. Non mais tu connais ça ? Je ne suis pas... C'est quoi l'existence ? Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un animal. C'est un être humain. C'est horrible cette scène. Cette scène est catastrophique. Allez, va lui offrir les cadeaux, là, Patrick. Allez, c'est parti. Allez, les cadeaux. Ah, c'est plus sûr ? Ah bah oui, d'abord. Au minimum deux. Au minimum deux. Alors il y en a un... Les cadeaux que j'ai choisis. Il y en a un, c'est de ma part, et l'autre aussi. Non. Les deux sont de ma part, et les deux je les ai choisis. Allez, allez. Alors, fais voir. Voilà. Le petit d'abord. Est-ce que tu as été gentil d'abord ? Oui, oui. Est-ce que tu as des péchés à confesser avant ? Parce que normalement, il faut dire toutes les bêtises qu'on a faites avant d'avoir les cadeaux. Ah, j'ai pas fait... Oh là, j'étais calme comme tout. Hein ? Super calme. Aucune bêtise ? Ah bah non, parce que j'ai été en pleine promo sur l'album, là. Mais oui ! Allez, donne-les les cadeaux, là. Mais je fais ce que je pense, c'est moi qui les donne les cadeaux. Tu veux boire un truc en attendant ? Non, ça va super, je te dis. Le beau. Nickel, impeccable. Ouais, on peut parler de soda. Dépendant à rien, merci. Oh non, mais oh ! Reste à moi. Ah, maintenant c'est toi. Ouvre encore. Ouais. On peut être déçu. Ah ouais. Maintenant c'est à toi. Attends celui-là, je vais le mettre là, parce que je sens que tu l'orgne déjà sur celui-ci. Mais quoi ? Non, pas parce qu'il est plus gros. Des fois, ça veut rien dire. C'est vrai. C'est un petit cadeau. Evidemment. Tant que tu l'as déjà. Tu dis la vérité, tu peux dire la vérité. Je vais te le dire, non. L'édition limitée, non. Eh non. Franchement, merci beaucoup. Alors ? Ah ouais, ça fracasse. Franchement, ça fracasse. Tu l'avais pas, j'espère ? Tu l'avais pas ? Eh non. L'édition limitée, non. Édition limitée. Aïe, 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 aïe. Tu peux me faire les biscuits, moi. Ah non, on va se faire la liste, on les fait pas maintenant. Si tu savais ce qu'on avait fait ailleurs, on a fait un peu plus que de s'embrasser sur les Oh, je veux pas savoir. Tu piques. Oui, oui, je sais, je sais. Et pour aller avec ça ? Ah oui. C'est vraiment gentil, mais il y a des gens qui vous ont parlé ou quoi ? Il y a des gens qui nous ont déjà parlé dans la vie. Non, non, mais pas par rapport à mes goûts, parce qu'eux, pour moi, c'est du lourd. Et d'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est qu'apparemment, t'es complètement fan de YouTube. Laisse-l'ouvrir ces cadeaux, mais t'es cité comme une poutre. Eh ben, je peux. T'es pressé de partir ou quoi ? Enfin, regarde ça. Voilà. Alors ça, voilà. Tu l'avais pas, j'espère ? Pas du tout. Non, mais je vous l'aurais dit. Je rigole pas avec ça. Tu es trop là, tu peux refaire la bise. Il est bien, hein ? C'est beau ça ou pas ? C'est un beau livre. Alors ça, c'est Bono par Bono, effectivement. Et ça, le DVD live de la dernière tournée. Alors là, raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce mec, quoi ? Il est généreux, il est à la fois partout et il est rare. Ouais. Ah non, on le voit peu, ouais. Ouais, voilà. Il est à la fois partout. Moi, je l'ai vu au Stade de France. Moi, je connais, je sais un peu ce qu'il fait. Je sais pas. Les bonnes causes aussi. Il est toujours là pour les bonnes causes. Ouais, voilà. C'est pour ça. Il est là quand il faut. À la fois, il est rare et il est fort, quoi. Et moi, j'aime sa musique parce qu'il est surprenant et parce qu'il est à la fois rebelle et tendre. Et tu vois, il... Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est juste les mots sont drôles, mais c'est vrai. Les mots sont drôles. Non, mais rebelle et tendre, c'est toujours un truc, voilà. Mais c'est vrai. Ça va bien, ça se marie. C'est un mec qui a des convictions et qui va au bout de ses trucs, quoi. Il a des idées et puis il en parle. Et puis là, sur scène, c'est... Je sais pas, c'est un truc qui te ferait kiffer. C'est énormissime. Mais ouais, mais je rêve d'avoir un jour même pas le quart de ce qu'il peut avoir sur scène. Tu l'as déjà vu sur scène ? Mais t'aimerais avoir ce show, ce pouvoir ? Au Stade de France. Le pouvoir d'éclater une scène ? C'est pas... C'est pas un pouvoir. C'est que... Il est né, lui, c'est... Je pense que c'est un peu... Alors, dans un tout autre registre, mais c'est un marabout, quoi. C'est comme Yannick et moi. Ah ouais ? Tu vois ça comme ça, toi ? Je vois ça comme ça. Il te prend pendant, je sais pas, 3h15, ouais, le show. Il te prend pendant 3h15 et il te lâche. C'est vrai que ça dure longtemps, les concerts de YouTube. Mais il y en a d'autres que t'aimes bien comme ça. Et je te dis, ça n'a rien à voir. Par exemple, tu vas voir une concert de Yannick Noah et c'est pareil. Le type, il te fait faire ce qu'il veut. Comme on parlait de Yannick Noah, il y a des gens avec qui t'aimerais bien. Parce que là, on parlait de Jean-Hégolman, parmi les arts. Bono ? Vraiment... Euh... Je suis pas libre. Mais... Bono, mais bon, je sais même pas que j'existe, Bono. Donc... Ça sert à rien. Non, tu rigoles, quoi. Ces mecs-là, ils sont sur... J'ai l'impression qu'ils sont sur une autre planète. Et il me plaît de penser ça, quoi. Tu vois, c'est... 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 Voilà, je... Je veux pas le connaître, Bono, moi. J'ai pas envie d'aller le voir. Pourquoi ? Je veux le voir en concert. Je sais pas, moi, si je me déçois. Tu veux que ça reste YouTube ? Je sais pas, si je me déçois. Tiens, tu l'as mis au concert au Stade de France. Ouais, j'étais... T'étais dans la fosse et tout. J'étais dans la fosse. C'est vrai ? Ah bon ? J'étais dans la fosse et j'étais avec un ami à moi qui s'appelle Alain Hubert. Ouais. Et on était tous les deux là. On avait nos tickets, qu'on nous avait offerts. Et on était pas au truc VIP. En haut, il y avait tous les artistes et tout. J'étais là, là. Et alors ? Ça fracasse. Et le spectacle, il est là. Va lui faire le petit... Tu voulais faire un petit jeu, un petit blind test ? Ah oui, je me fais un jeu trop bien. Mais non, mais c'est toi. Je sais pas, tu l'as rangé. En fin de compte, l'histoire, elle est simple. C'est qu'on a récupéré la semaine dernière par un couple à nous un petit jeu de CD blind test et tout, avec des musiques accélées. Ah oui, mon dieu. On les connaît, on aimerait bien les connaître, si tu les connais. Ah non. Ah bon, c'est dommage, parce qu'on aurait bien aimé les rencontrer, ces garçons-là. Et c'est la maison de... Alors déjà, il faut que je le retrouve. Non, 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 ça c'est la maison de Montréal. C'est là où on a tourné le clip. Alors je t'explique quand même... Avec les flammes et tout. C'est qu'on a un petit CD qu'on a récupéré, avec des petites musiques accélérées. Tu vas essayer de les retrouver, c'est un petit blind test tout bas. D'accord. Le nom de l'artiste et tout, mais voix accélérée. C'est un petit jeu qu'on fait comme ça entre copains et copines, bien entendu. Avant de High-Way-le-Hel Avant de High-Way-le-Hel Avant de High-Way-le-Hel C'est Ace Days A-C-D-C Ouais. Antisocial qui perd tout ça froid, guitariste c'était Nono. Ouais, t'aimes bien ? Nono. T'aimes bien ? Ouais, ouais, c'est bien, ça répond. 2 sur 2. Attention, on va voir ce que ça donne Patrick Fiori. Ah, c'est simple. Parti... Indochine ? Ouais. Partenaires particuliers, cherche partenaires particuliers. Non, non, non. Indochine, c'est Indochine. C'est Indochine. Indochine. Voilà. Est-ce que l'autre, c'est les particuliers particuliers ? C'est bonne morale. Voilà. Contre-touches, chacal, aventurier... Oh, c'est simple, ça. Ça, c'est Jimmy Rockway ? Non, non. Mais c'est vrai que c'est le Jimmy Rockway français. Ah non, mais... Oh... Oh là là ! Oui. C'est normal. Si c'est mieux comme ça... C'est pas mal. Non, jamais, ça n'a jamais de la vie. Non, non. T'as pas trouvé, tu dis Jimmy Rockway. Sinclair. 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 Si c'est... T'as raison, moi, ça me fait penser au Patrick... Patrick Fiori et à Sinclair. Au Sinclair. Au Sinclair. Pourquoi tu dis Jimmy Rockway, mais c'est pas grave. Non, non. C'est pas grave. Non, non, non. Moi, je sais ça. Non, non, non. Nous avons fait tout le temps ensemble tous les week-ends. Non, 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 non. C'est le nom que je me souviens. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Mais c'est Babylon. C'est Mani Chao. Ouais. C'est incroyable, le Patrick. Je t'en fais encore un ou deux, moi. Ouais, ouais, ok. Allez, les deux derniers. Les deux derniers. C'est Cool and the... Music and Light. Cool and the Gang. Tu sais pas? Si, tu sais? La dernière fois, c'est toi qui l'a trouvé. C'est Illusion? Non. C'est Cool and the Gang. C'était Music and Light. C'était Imagination. C'était le tout dernier. C'était Black and Fish. Eh ben voilà, un touchable, bravo. Moi je l'appelais dit, bravo. Ça va pour un mec qui ne sort pas. Encore une petite parenthèse sur l'album. On parlait d'une tournée, moi j'avais entendu dire, tu avais fait une petite tournée acoustique. On a fait une tournée acoustique, ouais. C'est super simple. De guitare, percussion et voix. Et là, la tournée qui va arriver là. La vraie tournée... Alors peut-être, je sais pas, je sais pas si ça va être peut-être la vraie tournée tout de suite. Enfin vraie, tu veux dire tournée électrique avec le beau son. On t'envoie du son, on sait ce qu'on peut entendre là avec le... Genre ça barre toi. Genre ça va barder, ça va barder quand même. Ça bardera. Mais c'est cool hein. Non mais c'est cool hein. Non mais je veux dire, ça s'arrête jamais. C'est cool hein. On est là des fois, vous êtes tranquilles les petits week-ends. On soit des amis, toi t'es tout le temps sur les routes. Je suis pas tout le temps sur les routes. Mais je fais tout pour y être souvent. Ouais. Tu connais Greg Armstrong ou pas ? Un peu ouais. Un petit peu Greg Armstrong. Pas très très bien. Moi je suis assez fan de Greg Armstrong qui est l'arrangeur de Massive Attaque dans les tout premiers. Calme de toi chérie. Je fais rien! Ben toi, il n'y a pas de nuit. Je te connais ça, ben évidemment. Mais je me ferai un conseil d'un soir là-bas, c'est sûr qu'elle est connue. C'est joli hein. Tu reconnais que maintenant? Mais j'ai pas ça. C'est beau hein! je te l'offre. Non, c'est à toi. Je te l'offre. Ah oui, s'il te plaît, prends-le, ça m'éviteras d'écouter tous les matins. C'est pour me faire pardonner du comportement. Tu vois comme il est généreux, et toi ? Offre-lui, je t'en prie, vas-y. C'est pour me faire pardonner du comportement d'hier où je l'étais. Ouais, c'est pas grave. C'est un peu accessible. Ah, bonjour. C'est mieux chez moi, je veux te dire. C'est mieux qu'ici. Merci beaucoup. Je suis sincère. Bah, tu es sûr, parce que franchement, le petit beau de la fin, avant qu'on cite, la satisfaction entre gongettes. Moi, déjà, merci pour les cadeaux, vraiment. Et puis, merci pour ton album perso. Non, mais c'est vraiment... C'est vraiment très sympa. Non, merci à toi. C'est très gentil. Et moi, je peux te demander quelque chose avant que tu partes ? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, c'est comme je sais que t'es chanteur et tout ça, j'aurais que tu nous... Chanteur et tout ça ? Ouais. Chanteur et tout ça. Et tout ça, quoi. Et crampouille et machin et tout ça. J'aimerais qu'ils nous chantent un petit truc avant de partir. Ah, c'est pas bête. C'est bien ? Je sais pas si vous voulez. Alors, je te donne 5 mots et tu nous fais ce que tu veux. Avec 5 mots ? Les 5 mots que tu vas me donner ? Ouais, après, tu fais ce que tu veux pour qu'il soit dedans. Bon, faut que tu mettes Noël. Faut que tu mettes Patrick Fiori ou Fiori Ture, comme tu veux. Voilà, t'as qu'à mettre Max et... Et Max et Charlie. Ouais. Et première. Si t'y arrives. Patrick Fiori souhaite pour la première fois un joyeux Noël à Max et Charlie. Waouh ! C'est scotché l'oreille ! Bravo, bravo ! C'est court mais intense. Ah ouais, mais... Mais oui, mais c'est pas... Il faut les pardonner 35, Charlie. On peut le faire, là, oui. Pour la première fois... Il faut trop réfléchir. J'aurais fait, moi. J'aurais aimé t'accompagner là-dessus. Moi, j'aurais aimé. T'aurais rêvé être chanteur. Moi, je vais être obligé de vous laisser. Allez, 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 on va t'accompagner. Merci pour le café, merci pour les cadeaux. Non, mais plaisir ! Je te donne... Je t'offre pas le tien. Non, mais merci. Ah, ça va aller ? Cela dit, j'en ai même pas, moi, pour moi. C'est vrai ? Non, non, c'est bon, non, mais je vais l'acheter. Non, ça nous fait de très plaisir. Oh, tu sais qu'un jour... Mais oui, parce que là, évidemment, Noël. Franchement, c'est un fracas ici. Tu nous as apporté tes cadeaux, non ? Ouais, ouais, j'ai des boîtes de chocolat. Mais je les ai aussi dehors parce que j'ai peur qu'à le fond, ben, il n'y a pas rien. Voilà, donc Patrick Fiori est venu, nous, on lui a fait des cadeaux, et lui, non. Et t'es bien, non, mais c'est... Non, merci, ça va aller. Bah, ton blouson. Merci beaucoup, ton blouson. J'espère toi-même. Peut-être à bientôt. Et puis, régalez-vous bien, faites les fous, tout ça, quoi. Non, non, attends. Ah, bah, tu plaisantes ? Ah, non, non, non. On m'a jamais fait ça. Ah bon, bah, écoutez, voilà, c'est la première fois. Ah, ça le fait. Voilà, mon petit Patrick. Bon courage. Non, non, non. Ouais, bah, merci. On n'aura plus que donner un petit sac, hein. Non, c'est bon. Bonne tournée, bon album. Je vais m'écouter ça dans la voiture. L'album, et puis la tournée, bah écoute, tu viens nous revoir. La tournée, à partir de l'année prochaine. Ah ouais ? Ouais, je dirais. Ouais, je dirais. Je te l'avais dit. Bon, si vous voulez venir au concert, vous m'appelez, je vous peux mettre des places de côté. Moi aussi, parce qu'on a demi-mout, mais les enfoirés aussi. Quand même, c'est important, la tournée et tout ça. Je crois qu'il y a le DVD, il y a tout ça. Ah ouais, il y a les 20 ans, il y a un CD qui est déjà disponible là avec des bonus en voiture. J'ai réussi à m'écouter un enfoiré. Et évidemment, on va réitérer l'histoire. On va tourner les enfoirés, on va faire tout ça. On va demander à Boudou. Dans une ville en France. A Boudou de venir dans la tournée des enfoirés. Mais c'est quoi, tu sais quoi ? Je sais pas, mais... Moi j'ai pas son numéro, mais ça serait... Mais je te le donnerai à l'occasion. Je te fais la nuit. Ça va. Tiens. Oh, tu piques encore. Tout le temps, tu sais. Bon, merci Lerou. Allez, à bientôt. Ciao Patrick. Boutou. Oh, il était sympa. Oh, il était sympa. Oh, il était sympa. Hein ? Alors ? Ça, tout le genre à nanana. Oh, je connais pas du monde et nanana. Pour une fois... Attends. Alors ? Oh, il était très sympa. Oh, il était sympa. Oh là là. Oh là là. Sous-titrage ST' 501